Bonjour tout le monde ! Dans cette vidéo je vais vous montrer Speed Sculpt. Speed Sculpt est un addon pour créer des caractères rapides pour sculpting, pour Dintopo Sculpt, pour être précis. Et cet addon vous permet d'ajouter primitives, de faire booleans, de créer surface avec curve, avec un pencil, etc. Vous pouvez aussi managuer votre sculpte avec Decimate, Ramesh, vous pouvez créer un Quick Pose avec le Quick Pose Tool, vous pouvez ajouter Lattice, etc. Dans cette vidéo je vais vous montrer tout. Pour commencer vous verrez la base de l'addon. Comme vous pouvez le voir, vous avez le détail. Ce détail est le détail de Dintopo Sculpt. Vous pouvez directement choisir le bon détail que vous avez besoin dans votre scène. Si le détail est petit, le calcul sera beaucoup plus long, et si le détail est trop grand, le résultat ne sera pas bon. Le smooth est un modifié smooth, et l'update est un détail de détail sur l'objectif. Je vais ajouter un objectif, comme vous pouvez le voir, j'ai un add primitive, je presserai l'origine pour créer l'objet sur l'origine, et comme vous pouvez le voir, j'ai un objectif. Si je ne presserai l'origine, je vais créer un objectif directement sur mon mouse. Je vais déleter celui-là. Je vais montrer l'objet. Comme vous pouvez le voir, cette sphère est une échosphère, et le détail est à 10. Si j'utilise un détail de 20, je l'update. Comme vous pouvez le voir, je vais ajouter un modifié smooth, et je vais faire un détail de floute. Donc directement, je peux éditer celui-là. Comme ça. Je peux aller à 10. Comme ça. Avant, vous devriez aller dans le mode sculpte, dans Dintopo, avec une bonne brush, et faire un détail de floute. Par exemple, 20. Détail de floute. Ok. Comme vous pouvez le voir, j'ai le même ici. Ici, je suis dans l'objectif. Je vais mettre 10. Et je l'update. Je vais ajouter un smooth ici. Et dans le mode sculpte, le détail de floute ne va pas ajouter un modifié smooth. Et le modifié smooth donne un meilleur résultat. Comme vous pouvez le voir, c'est bien. Donc, quand vous avez plusieurs objectifs, pour être précisé, sorry for my english, vous pouvez changer le détail de 20. Et tous les objectifs seront plus réunis. Comme ça. Vous pouvez ajouter un objectif. Comme ça. Vous pouvez ajouter un mirror, si vous voulez. Vous pouvez sélectionner cet objectif comme un objectif. Ou pas. Et quand vous créez d'autres objectifs, sans avoir l'origine, vous auriez ce résultat. Et comme ça, vous pouvez ajouter plusieurs objectifs. Et comme vous pouvez le voir, C'est bien. C'est très rapide. Et tous les objectifs sont directement dans le détail que vous avez ajouté. Donc, je vais retirer tout ça. Je vais retirer tout ça. Je vais retirer tout ça. Je vais faire un détail de 10. Je vais ajouter une origine. Shift-Z. Et maintenant, si je mets un mirror et je sélectionne mon objectif, l'objectif sera sur la sélection. Si je fais un mirror sur celui-ci, l'objectif sera ici. Comme vous pouvez le voir. Donc, c'est très utile pour ajouter directement un objectif. Comme celui-ci. Vous pourrez ajouter un autre objectif. Comme celui-ci. Avec le bon détail. Comme vous pouvez le voir. 10. Comme celui-ci. L'add-on vous permet de combiner directement tous ces éléments. Avec une boolean union. Et comme vous pouvez le voir. C'est rapide. Et rien n'est... Je n'ai pas d'intersection ici. Vous pouvez utiliser le parent. Je vais retirer tout ça. Je vais faire l'origine. Je vais ajouter un mirror. C'est un objectif. Je vais sélectionner le parent. Et maintenant, l'objectif de sélectionner sera le parent du nouveau objectif. Je vais ajouter une sphère ici. Je vais ajouter celui-ci. Je vais ajouter celui-ci. Comme celui-ci. Je vais ajouter une autre sphère. Je vais ajouter un autre cylindre. Je vais ajouter un cube. Et si je sélectionne celui-ci. Comme vous pouvez le voir, tout se passe. Je peux faire une rotation de celui-ci. Je peux faire une rotation de celui-ci. Etc. Etc. Il y a quelques limitations. Mais pour mettre un personnage, c'est très utile. Vous pouvez sélectionner tout. Sélectionner celui-ci. Et faire une union. Et comme vous pouvez le voir, le résultat sera OK. Pas d'intersection. Tout est bien. Et le boolean union est très rapide. Sur 10. Comme vous pouvez le voir, c'est rapide. C'est facile. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais déleter celui-ci. Je vais retirer celui-ci. Je vais faire un objectif ici. J'ai un petit bug. Je vais fixer ça. Sorry for that. Vous pouvez créer aussi. Hop là. Meta balls. Vous pouvez duplicater ces metaballs. Vous pouvez le faire négatif. Comme vous pouvez le voir. Vous pouvez le duplicater. Vous pouvez faire small. Comme ça. Et directement, chier le détail. 5 est sympa pour ces metaballs. Et comme ça. Vous avez un mèche, et vous pouvez combiner ce mèche avec un autre mèche. Je vais faire un mèche sur celui-ci. Appliquez mon mèche, faites un union. Et comme vous pouvez le voir, c'est bien, c'est rapide. Je peux ajouter un cylindre à l'origine. Comme ça. Je peux ajouter une sphère. Je peux aussi, si je veux, ajouter un mèche. Comme ça. Édite mon mèche, faites-le négative. Selechez celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et faites un union. Tout sera combiné. Je vais juste cuisiner les méta-bols. Et comme vous pouvez le voir, c'est bien. Vous devez vérifier si tout est OK. Parfois, dans la précédente version, ce n'était pas le cas. Mais maintenant, c'est OK. Je vais toujours vérifier parce que je préfère être sûr que mon objectif est OK. Quand vous faites union, différence et aéro-bols, vous sauverrez la scène dans la temp. Et si vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas, vous pouvez ouvrir la temp et avoir votre scène. Sorry, mon anglais est très mauvais. C'est tout pour le primitif. Comme vous pouvez le voir, c'est très bon et simple. Voyons voir l'opération d'Otherpolean. Vous pouvez ajouter un objectif ici. Comme celui-ci. Vous pouvez sélectionner celui-ci. Et si vous avez un modifié, vous ne pourrez pas faire un euro-bol ou une intersection. Vous devez appliquer l'union. Et ensuite, vous pourrez faire un euro-bol ou une différence. Ce n'était pas une intersection, ce n'était pas une différence. Donc, je vais faire un euro-bol. Et je vais avoir ce résultat. Ce objectif et ce objectif. Je vais enlever tout ça. Vous pouvez faire une différence directement. Comme celui-ci. Et aussi, vous pouvez faire un union. Comme celui-ci. Pour avoir une différence et un euro-bol, vous ne devez pas avoir des modifiés. Parce que le résultat est beaucoup mieux avec un objectif sans modifiés. Avec l'union, vous n'avez pas besoin de ça. Le addon applique tout. Et le résultat est bien. Comme vous pouvez le voir. Mais pour un euro-bol et une différence, vous devez appliquer tout. Ok. Donc, nous avons ce résultat. On va voir tout ça maintenant. Qu'est-ce que l'add skin ? Premièrement, si vous avez un mirror, vous créerez un skin. Et vous avez un objectif. Si je presse CTRL A, je vais avoir ça. Et si je le ferai en route. Et comme vous pouvez le voir, je peux faire quelque chose comme ça. Je vais CTRL A. Je peux ajouter des subdivisions. Et puis, avec CTRL A, je peux jouer avec la scale de mon vertice. Donc, vous avez ça. Vous pouvez directement, si vous voulez, faire une union avec ça. Comme vous pouvez le voir, c'est très rapide. Ça fonctionne bien. Vous pouvez, si vous voulez, ajouter un autre. Je vais ajouter celui-ci. Vous pouvez aussi dupliquer ce objectif de route. Et puis, ajouter plusieurs parties. Comme ça. Shift D. CTRL A. Comme ça. Donc, ce setup fonctionne aussi. Vous allez sélectionner celui-là. Comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs modifiers. Vous ne pouvez pas faire une union sur celui-là. Si vous voulez l'appliquer. Vous allez juste presser celui-là. Et cela convertir l'objectif et l'appliquer. Et maintenant, vous pouvez faire une union si vous voulez. Et c'est ça. Vous avez votre objectif. Donc, si vous ajoutez une simple sphère. Avec primitives. Vous aurez un modifié. Avec un nom spécifique. Mirror primitive. Et pour celui-ci, je n'ai pas appliqué. Je l'appliquerai parce que je veux être capable de changer la taille. Ici. Et si je veux l'appliquer, je vais faire une union. Et cela l'appliquer. Et comme ça, je vais pouvoir faire une union. Ou différence. Ou une boule. Je vais faire une union. Et le 10 change tout. Comme vous pouvez le voir. Je vais enlever. Je l'appliquerai à 5. Comme ça. Si je veux l'appliquer. Je n'appliquerai pas l'appliquer. Je l'appliquerai un peu. Et le résultat est meilleur. Donc, je sélectionne celui-là. Je vais faire une union. Et le résultat sera ok. Comme vous pouvez le voir. Si vous voyez, je l'appliquerai à l'appliquer. Et je peux l'appliquer maintenant. Hop là. Comme ça. Pour revenir à l'appliquer skin. Vous pouvez aussi, si vous voulez, cliquer sur Origin, cliquer sur Add Mirror. Et ajouter une skin. Comme ça, vous aurez une skin. Presser E. Et vous allez sélectionner celui-ci. Vous allez faire CTRL et RMB. Et vous allez pouvoir créer un personnage très vite. Comme ça. Vous pouvez aussi faire CTRL A. Add Subdivisions. Edit l'objectif. With CTRL A. Like this. As you can see, this is really fast. Hop. CTRL A. You can apply your object. Place it correctly. Apply it. Select a vertice. Make CTRL A and choose the axis. X. X. Y. Z. But you have to apply the transform before. CTRL A. X. Or Y maybe. Like this. CTRL A. X. If I do this like this. Ok. I have my monster. You can directly convert it. And that's it. The object is converted. And you can continue to add object. Make union. Hop. And as you can see, this is ok. So the skin modifier is very useful for that. To create some end. To create characters, etc. You have the create curve. The create curve you can do multiple things with the curve. You can cut an object with curve. I will create a curve like this. You can edit your curve if you want. Yep. Select the curve. Select the object. And make here. Not here. Here. A cut. Or a robot. I will make a cut. And that will cut my object. And if I select smooth and update. That will update the object too. Ok. I will undo this. You can make a rubble. Here. As you can see, this is ok. I will undo this. You have the slice. The slice allows you to cut an object directly. Create curve. Select. 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 Slice. And rubble or cut. Cut. That will cut the object. This one. If I don't mistake. Yeah. And if I draw the curve in the other side. From the other side. From the other side. Like this. And select this one. Cut. That will remove this one. As you can see, this operation is much longer than the normal without the slice. If you don't want to make a slice to be faster. You just have to create a curve. Like this. And complete the curve. And if I select this one. I will make a cut. And as you can see, this is much faster. I can make a rubble. Like this too. Like this. Okay. It's how you want. And as you want. I will remove this one. You can create a curve. Like this. To create object. I will click on stay in curve mode. I will click on be box. And I will add an object. As you can see. I will edit my object. And I created an object. I can play with the depth. I can play with the bevel. You have to be careful because with the bevel. You will not be able to edit it. You will have to move it here. I don't know why I have this behavior. And it's not okay. It's not okay. You have to be careful. And with the bevel press shift. To edit it. I was at 0. And I have to change it. Okay. So shift. And to have something great. You have for example. 4 here. 4mm. And you have to make minus 4. Here. You will have this. I will put 2. And I will add minus 2. Here. And as you can see. The result is nice. So. You can play with the bevel. With the offset. You can play with the depth. And now. I will update my object. And convert it directly. As you can see. With speed flow. You can make a mirror really fast. And you can make an union. And you have this result. Okay. So. The curve works also. You can make all these curves. I will select my curve. I will draw my curve. Like this. I will make something like this. Okay. You will click on stay in the box. No. No. You don't have to do this. Sorry. You will go in object mode. Select this one. And make a cut. And you will have this hole here. You will select the symmetrize and make this one. And you will have this result. So this is really nice to make a hole. I will select this curve. Up. Like this. Select. Cut. And. Little symmetrize. And. And. The result is nice. So as you can see the curves are nice. Let's see the ZGP line. What is the ZGP line? If you have something selected. You will click on JP line. And now you have to press D. That works with grease pencil. You keep pressing D. You draw your grease pencil. Like this. That will draw the grease pencil on the surface. And you will click on add base surface. If you press F6. You will be able to change. The resolution. And. When you are ok. You can click here. To make. The shrink work update. And like this. You can place. Your object. You can also. Play with the thickness. And with the offset. 0 offset will give you this result. With the object inside. 1 this result. And minus 1 this result. So. That depends on what you want to do. So. I will make something like this. You can also add subdivisions. If you want. Like this. Make. This. And when you are ok. You can select this. Select this. Select this. And make. An onion. And you will. You will. Have this result. I will. Uncheck the snapshot. Open up. So. The GP line works. With. Something selected. That will. The object. And the other. If you don't want. Do this. If you have nothing selected. You will. Create your GP line. For example. I will. Go. In this. View. I will. Press D. Create my GP line. Like this. Add. My surface. Change. The resolution. Like this. You can edit this. You can select. All of this. Move it here. I added mirror. It's in mirror. And. You will. Select this. And. Make. Your union. And. You will. Have. Your union. And. You will. Your union. You can edit. You can edit. Your lattice. Like this. You can edit. Like this. You can apply it. Remove it. Add. Subdivisions. If you want. Like this. You can select your object. I will. Add. Subdivisions. And. As you can see. I edited. My object. Really fast. With a lattice. I can apply it. Remove it. If I select. This object. I can apply the lattice. Remove it. Or. Hide. The lattice. If I remove the lattice. On the object selected. That will remove the lattice. On the object. But. The lattice will still be there. I will remove it. And. If you select your object. And your lattice. You can connect your object. To your lattice. To have this. This is very useful. And. You can edit. Etc. If you select your lattice. You will apply the lattice directly. And you will have your result. If you have several objects selected. Shift D. Scale. You will select the object. You will add a lattice. You will have this result. You can edit your lattice. Scale it. Like this. You don't have to apply the transform. And now. You will be able to edit. Both objects. Like this. If you select one object. You can hide the lattice. You can remove. The lattice. And you can also connect. The lattice. This is very useful. You can also add several segments. Edit. Your lattice. To have exactly what you want. And you can remove everything. If you have one object. Here. I will duplicate it. I will scale it. Make a rotation. If you add a lattice on this one. You can copy the orientation. And as you can see. The orientation is copied. And you can choose the local. And edit your object. You can also select your object. that hide the lattice. And that's it. This one. If you have several objects. Like this one. And this one. I will duplicate this. If you make an arm for example. Like this. And your arm is rotated. Like this. You can select all the objects. Click on copy orientation. And select the object active. The lattice will be added with the orientation of the active object. Add lattice. Like this. You can after scale it. Like this. It's easy. To make it in local. And now. You can edit your lattice. S.Y.Y. I will edit my lattice. Make a scale. Etc. Etc. On several objects. And you can hide. Or remove. Etc. 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 So as you can see. This is very very useful. And this version. I updated the Symmetrize. So now. If you are in sculpt mode. In DIN Topo. You will select a part with a shake hook. Like this. You will be able to make a Symmetrize. Like this. Not this one. Like this. Like this. Like this. I will remove this one. If you are in sculpt mode. Without DIN Topo. You will make a grab. Like this. Same thing. In X. In Y. In Z. In X. That's work. If you are in object mode. I will make a sculpt. Edit it. You can do exactly the same. And that's work. So. The same buttons are ok for every mode. Object. Sculpt. Sculpt. Sculpt in DIN Topo. This is really simple. You just have to select. The. The axis you want. And you will have your result. Let's see. The remesh. And Decimate. The remesh is very useful. To. If you have. A. Sculpt. And you want. To have everything. Ok. With your sculpt. You can make a remesh. You will. Add. This. You will have. This result. You will have. Something really nice. Because. The smooth remesh is. Is. High. You can. Edit. To see. The difference. Yep. As you can see. The result is better. And. If you apply it. You will have. You can. Directly. Update. Your model. To have. A great result. In Sculpt. To. This is useful for. This kind of. Workflow. To. To. Pour avoir quelque chose de très bon, très smooth, etc. Et après l'updater, vous pouvez faire votre sculpte. Je vais ajouter quelques parties. Je vais faire un anion. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai quelque chose qui n'est pas très bien. Je peux, si je ne veux, faire un update ou faire un remèche. Je peux changer le repeat. Et comme vous pouvez le voir, le résultat sera meilleur. Le remèche n'est pas appliqué. Donc je peux l'utiliser. Je peux l'updater. Je peux l'utiliser mon remèche. Comme ça. Et après l'updater, j'ai retiré le remèche. J'ai installé le remèche. Et j'ai un petit bug. J'ai ce résultat. Et ça sera bien. Le remèche fonctionne très bien pour un objectif normal. Par exemple, je vais faire un remèche comme ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai ce résultat. Je peux ajouter un autre cube. Je peux faire quelque chose comme ça. Je peux faire un .5. Applique. Je vais le sélectionner. Comme ça. Je vais faire... Ah ! J'ai quelque chose à fixer. Je peux faire un boolean. Applique. Je l'applique. Je l'applique. Je l'applique. Et comme vous pouvez le voir, j'ai ce résultat. Donc, je peux l'applique. Je l'applique. Je peux l'applique. Je peux l'applique. Je vais changer mon mode pour avoir quelque chose comme ça. Applique. 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 Directement. Et le résultat sera update. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez ce résultat. Vous pouvez mettre le remèche à 8. Pour avoir ce résultat. Et vous pouvez faire le remèche à 13. 13. 13. Et comme vous pouvez le voir. Pour faire un objectif très printé. C'est très utile. Je peux ajouter celui-ci. Je vais ajouter un petit bevel. Je vais ajouter la surface subdivision. Je vais faire celui-ci. A. A. Pour l'applique. Je vais attendre un petit peu. Et c'est mon résultat. Et comme vous pouvez le voir, c'est très, très, très clean. Parce que le def remèche est à 8. Je peux l'utiliser si je veux un carver. Comme ça. Et j'ai ce résultat. Je peux l'update à 8. Je vais l'update à 8. Et comme je l'ai dit, pour le printemps, c'est vraiment bien. Pour le sculpteur, c'est bon pour améliorer l'objectif. Et pour revenir dans le mode sculpteur. Et c'est bien. Voyons voir le décimateur. Je vais ouvrir un objectif pour le décimateur. Comme vous pouvez le voir, j'ai ce personnage. Je l'ai fait avec l'add-on. SpeedSculpt. Ok. Le décimateur fonctionne très bien. J'ai mon objectif ici. Ce objectif est automatiquement décimé. Donc je l'ai oublié. Non, pas celui-ci. Où est mon autre objectif ? C'est ce objectif. Comme vous pouvez le voir, ce objectif est très dense. J'ai beaucoup de polygons. Et pour faire mon autopo, c'est difficile. Donc j'ai le décimateur. Le décimateur décimateur décimateur. Je vais cliquer sur le décimateur. Ça ajouter un modifié décimateur décimateur. Vous pouvez choisir un ratio. Par exemple, je vais choisir 0.2. Et vous devrez attendre un peu. Pour le compétition. Et une fois que c'est ok, vous aurez ce résultat. Vous aurez un objectif plus clair dans le polygons. Et le décimateur décimateur va garder les détails et retirer les polygons de la partie dont vous n'avez pas besoin de détails. Et comme vous pouvez le voir, certaines parties ont des détails et certaines autres n'ont pas. Donc j'ai le décimateur décimateur. Et comme vous pouvez le voir, le résultat est bien. L'objectif est plus grand dans le polygons. J'ai le décimateur décimateur. Comme vous pouvez le voir. 1.4 millions. Et si j'ai le décimateur, donc j'ai le décimateur décimateur. J'ai le décimateur décimateur. C'est beaucoup mieux, mais avec le même résultat. Comme vous pouvez le voir, c'est très utile. Je peux l'appliquer et continuer mon Dintopo sur certaines parties. Ou j'utilise un masque pour l'appliquer sur le corps, et continuer mon Dintopo sur la face pour avoir un bon résultat sur le corps car du décimation. Et pour avoir la possibilité de continuer à déterminer ma face, et gagner beaucoup de polygons directement avec ce outil. Je sélectionne... pas celui-ci. Je sélectionne celui-ci. Je vais aller dans un autre filet pour travailler sur celui-ci. Je vais faire un séparer et retirer l'autre partie. Je vais retirer celui-ci. C'est notre test. Je vais ajouter un décimation. Je vais choisir un ratio. Et vous verrez que le résultat est le même. Si je l'utilise... Et si je l'utilise... Et si je l'utilise... La différence est énorme. Donc, mon résultat est ceci. Et vous pouvez ajouter un masque. Je vais ajouter un masque. Je vais ajouter cette. Je vais ajouter ma masque. Et vous pouvez valider votre masque. Et maintenant... Comme vous pouvez le voir, j'ai ce résultat. Je vais ajouter 0.9. Et avec le masque, vous pouvez décimer seulement une partie de votre objectif. Vous pouvez éditer votre masque. Continuez à ajouter... Une partie que vous voulez décimer. Et valider le masque. Et vous aurez ce résultat. Si je l'utilise... Si je l'utilise... Comme vous pouvez le voir... C'est très utile. Et comme ça, avec le masque, vous pouvez continuer votre DIN Topo. Vous devriez décimer la partie... Vous n'avez pas besoin de détails. Et vous pouvez continuer... Pour ajouter un détail à la partie. Vous pouvez inverser le masque. Ici. Et vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser. Et valider. Et vous aurez votre résultat. Donc, le modifié décimat est très utile. Pour l'intoposculpt. Voyons voir l'extract masque. Qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité d'extract masque. Je vais ajouter un détail à 5. Éditer mon objectif. Je vais cliquer sur Add Mask. Et je vais ajouter ma masque. Comme ça. Shift Z. Vous pouvez faire quelque chose... Comme ça. Si vous voulez. Et vous pouvez l'extract masque. L'extract masque. L'extract masque va ajouter un solidifié. Si vous voulez. Vous choisissez la thickness. Vous choisissez l'offset. Et vous aurez la possibilité d'utiliser une rime. Et d'appliquer le solidifié directement. Et je vais aller à la sculpte. Je vais directement utiliser ces settings. Et c'est mon résultat. Je vais faire ça. Et comme vous pouvez le voir. J'ai ce résultat. Je vais le retirer. Je sélectionne mon objectif. Je vais ajouter une masque. Je vais déactivier. Et je vais extraire ma masque. Donc. Comme vous pouvez le voir. J'ai ce résultat. Je peux jouer avec la thickness. Je peux jouer avec l'offset. L'offset est comme l'offset de la ligne de GP. Comme vous pouvez le voir. Et je peux jouer avec l'offset de la ligne. Je vais juste faire un double côté. Et comme vous pouvez le voir. C'est le résultat. Après, vous pouvez l'appliquer. Et l'offset directement. Donc. L'extract masque est comme ça. C'est très simple. Vous pouvez. Et si vous voulez. faire un hall. Dans un objectif. Je vais retirer ma masque. Je vais faire. Ceci. Je vais ajouter. Une masque. Je vais changer l'offset. Je vais changer la thickness. Hop là. Ouh. Le résultat n'est peut-être pas ce que j'ai voulu. Hop. 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 En fait, on ne peut pas utiliser ça comme ça. Hop. 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 Je sélectionne ça. Hop. Je fais un boolean. Et ça ne fonctionne pas parce qu'il y a un modifiant. Et ça ne fonctionne pas. Ah oui, je sais. Non pourquoi. Parce que parfois on a besoin de carves. Et non, ça ne fonctionne pas. Ok. Cette possibilité n'est pas fonctionné. Ok. Ne vous inquiétez pas. Je peux directement ajouter un objectif. Ou ajouter un speed flow. Comme ça. Hop. Et appuyer. Et après, je peux l'updater. Pour avoir mon résultat. C'est tout pour l'extract mask. C'est simple. C'est utile. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Personnellement, je préfère utiliser le GP line. Parce que le résultat est beaucoup mieux. Si je sélectionne mon objectif, j'ai mon GP line. Et puis, je peux faire quelque chose comme ça. Hop. Et ajouter une surface B. Comme vous pouvez le voir. Je vais faire F6. Et ajouter une subdivision. Comme ça. Je peux jouer avec la thickness. Et j'appuyer mon objectif. C'est tout. Le dernier et nouveau outil est le Quick Pose. J'ai un objectif. Comme vous pouvez le voir. Si cet objectif est dans Dintopo. Et vous voulez changer de position. Faire une petite pause. Ce objectif vous permet de cliquer sur Add Mask. Vous cliquez sur Control Shift. Et créez votre masque. Comme ça. Et de là. Vous cliquez sur Créer Bones. Vous avez un vertice sur votre maus. Vous cliquez sur le clic en une fois. Contrôle et Right Click. Ou Extrude. Si vous voulez. Comme ça. Vous pouvez mettre votre vertice. Et de l'Edit Mode, vous cliquez sur Pause. Et c'est ça. Vous avez créé une caisse. Et vous pouvez, comme vous pouvez le voir, faire une pause de votre objectif. Vous pouvez aussi le scaler. Et de l'Edit конечно. Scalier dans Z. Et vous pouvez la mettre en Y. Etc. Etc. Vous pouvez sélectionner votre objectif. Vous pouvez cliquer sur le Put-A-Dit. Vous pouvez cliquer sur le functionality. Vous pouvez appliquer toutes les choses. Vous pouvez aussi éditer le masque si vous voulez quelque chose de différent. Valide le masque et vous aurez votre résultat. Je vais éditer ça. Je vais éditer ma masque. Je vais éditer cette partie, vous verrez le résultat. Et valide le masque. On ne voit pas le résultat. Ok, je vais éditer. Vous voyez, éditer, valide. Vous voyez le résultat. Et vous pouvez améliorer le masque si vous voulez. Et c'est ça. Cet outil est nouveau. Je vais faire des modifications plus tard. Pour l'utiliser le masque si vous ne voulez. Et vous avez besoin de le masque si vous voulez. Et vous avez besoin de l'utiliser comme une pause. Ce n'est pas comme si vous créez une armature. Avec une armature. Avec une armature. Ici. Comme ça. Shift Z. Extrait. Edit. Extrude. 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 Etc. Etc. Ok. Ce n'est pas ceci. Ce n'est pas ceci. Ce n'est pas ceci. Le but n'est pas de faire une armature. Vous pouvez si vous voulez. Je vais faire une nouvelle scène. C'est ma scène de start-up pour tester tout. Vous pouvez aussi si vous voulez. Recherer une armature directement dans la peau. Sur une armature. Et ici. Vous pourrez être en mode en pause. Le nombre de l'objet. Etc. Donc. Cela dépend de ce que vous voulez. Et après. Vous pouvez utiliser celui-ci. Je vais appliquer celui-ci. Et après. Voici celui-ci. On va faire CTRL-P, avec l'automatique de l'automatique. Ou peut-être, d'abord, on va sélectionner l'objectif. Où est-ce ? Où est-ce ? En edit, on va sélectionner tout. Armature... Autoname, left, right. Et on va faire un symétrile. Et on va sélectionner le symétrile. On peut éliminer ceci. X, left, right. Et on a ceci. On va sélectionner CTRL-P, avec l'automatique de l'automatique. Et comme ça, on a l'objectif directement. OK. Donc... Ce outil est prêt pour faire une modification rapide de votre objectif. Je vais retirer tout ceci. Je vais retirer le modifié. Vous pouvez, si vous voulez, un masque. Je vais retirer B. C'est prêt pour faire quelque chose comme ça. Hop. Hop. OK. Je vais faire ma pose. Et vous pouvez faire une scale comme ça. Z. Z. Etc. 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 Et vous pouvez combiner plusieurs types d'objectifs. Je vais faire une nouvelle scène. Comme vous pouvez le voir. J'ai un métabole. J'ai... 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 aussi du различiques dont je vais Alaissis. J'ai un utile. J'ai... J'ai un objectif sur ma vote. Et j'ai pu interpronder tout de ces dentroir. J'ai encore un positif. Bon, j'ai essayé d' přip. Et je vais écrire la Vulne glycene. Et ceci pourra être combiner. Je vais aussi attendre.... Alors, il y a des résultudes. Sur le 277.3, le résultat est très rapide, dépendant du détail. Si votre détail est trop petit, ça prendra beaucoup plus long. Et comme vous pouvez le voir, le résultat est bien. Je vais vous montrer la différence entre le 277.3 et le 277.8. Je vais ajouter des sphères, ajouter des subdivisions. Shift D, Shift D. Pour avoir le même résultat, je vais le dupliquer. Comme celui-ci. Selecte celui-là, faire boolean. Selecte celui-là, faire boolean. Et sur le 277.3... C'est lourd, j'ai des difficultés. Vous avez ici Bamesh ou Carve. Carve est la version précédente, Bamesh est la version nouvelle. Je vais choisir Carve pour celui-ci. Et Bamesh pour celui-ci. Je vais appliquer le Carve sur celui-ci. Appliquer. Comme vous pouvez le voir. Et je vais appliquer le Bamesh sur celui-ci. Et comme vous pouvez le voir, c'était beaucoup plus rapide. Je vais le faire solide. Pour vous montrer correctement. Je vais ajouter tout ça. Et je l'appliquerai. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est Mordance. Je vais appliquer le Bamesh. Je vais ajouter le Bamesh. Je vais ajouter le Bamesh. Je vais faire un Bamesh. Je vais faire un Bamesh. Ça va prendre beaucoup plus longtemps. Comme vous pouvez le voir. Un peu plus de temps. Je suis désolé pour mon anglais. Donc, dans le Bamesh, je vais appliquer le Bamesh. Appliquer. 277A. On doit attendre. Attends. 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 Ok. Et avec le Bamesh. Appliquer. Et c'est ça. C'est la différence entre la nouvelle version de Blender et la précédente. La nouvelle version utilise Bamesh. Et c'est beaucoup plus rapide. La précédente utilise Carve. Et c'est pas rapide. C'est ça. J'espère que vous avez aimé cet addon. Je vais faire quelques vidéos pour créer des personnages. Etc. Mais comme vous pouvez le voir, vous avez tout ce que vous avez besoin. Ne hésitez pas à poster sur les forums de Blender Artist. Si vous avez des questions. Et si vous avez des questions. Et on va voir dans la prochaine vidéo. Bye bye.